Bonjour à toutes et à tous. D'abord, dire que sur le thème des collectivités, c'était peut-être un peu présomptueux, parce que communes, EPCI, départements, régions, sur l'ensemble des manifestations, je n'aurais pas cette prétention de tout traiter. On a eu un rapide aperçu pour les collectivités locales, donc je ne vais pas en parler. Dire quand même qu'au niveau des associations nationales, j'en ai interrogé quelques-unes, on n'a pas forcément de statistiques parlantes, exhaustives sur tout ce qui se fait, notamment sur les accompagnements budgétaires ou autres. J'en ai sondé quelques-unes, notamment pour les territoires, et ils n'ont pas forcément d'éléments précis sur l'accompagnement d'administrations. Mon propos aujourd'hui devant vous, c'est plus de vous donner un exemple, un focus sur ce qui se fait essentiellement à l'échelle des départements, pour plusieurs raisons. La première, c'est que toute l'antériorité du dispositif GDESI et à la fois le Code du sport, les anciennes lois de décentralisation et la loi NOTRe ne l'a pas trop remise en cause actuellement. Il y a déjà un petit peu d'expérience et cette antériorité permet, en tout cas sur l'organisation des manifestations sport-nature, de dire que c'est aujourd'hui quand même l'échelon privilégié. Ça, c'est un premier point. Et surtout, ce que je souhaite que vous reteniez de mon intervention, en tout cas l'axe que je lui ai donné, c'est plutôt des éclairages, des tendances, vers quoi vont les départements en termes d'accompagnement auprès des ordinateurs de mes stations et de facilitateurs, pour moi c'est le mot important, entre les ordinateurs, les services de l'État, les gestionnaires, enfin tous ceux qui peuvent graviter de près ou de loin par rapport à ça. Donc j'ai pris quelques exemples. Je prie d'excuser les collègues qui sont d'autres départements qui mènent aussi des actions innovantes et que je ne citerai pas, mais vous aurez compris qu'au travers de 4 ou 5 exemples que je vais développer maintenant, l'idée c'est de comprendre comment aujourd'hui plusieurs départements fonctionnent. Et en même titre qu'on l'a vu au début des années 2000 sur l'expositif Gdési, assez rapidement d'autres départements ont suivi un peu cette ligne directrice et risquent d'évoluer dans le même sens assez rapidement. Donc le premier exemple que je voulais développer, c'est l'exemple de la Drôme. qui met à disposition une base assez conséquente auprès des ordinateurs, puisque tout le travail qu'ils ont conduit, et Jean-Marc Prieur qui est dans la salle en est à l'origine depuis longtemps, que ce soit les plans départementaux d'itiennes de promesse en données, le Gdési, mais aussi les informations qui ne sont parfois pas faciles à trouver pour des gens comme Pascal Bayot qui gravitent sur plusieurs départements ou autres. C'est-à-dire toutes les données type fonds hygiène, photo aérienne, les données cadastrales, les limites de communes, vous l'avez sur le PowerPoint, mais l'idée c'est bien d'avoir accès à tous les zonages. Et ce que vous voyez avec l'exemple d'un SIG tel qu'il est produit en dessous, c'est un outil qui maintenant est ouvert aux ordinateurs, et qui peuvent d'un seul clic aller trouver quasiment toutes les informations en temps réel, avec l'avantage c'est qu'elles sont mises en ligne quasiment en temps réel par les partenaires que sont le mouvement sportif, les gestionnaires de sites ou autres, puisque ça c'est le travail au quotidien des Gdési, et que quand l'opérateur va faire une consultation, il se trouve avec des éléments qui sont mis à jour en temps réel. Donc je ne redévelopperai pas pour chaque département, mais c'est un peu toujours le même principe sur les nouveaux outils en ligne qui sont mis en place. Sur l'Ardèche, ils ont aussi un extra net qui fonctionne de la même façon, qui est très performant, qui a aussi une belle intériorité, je crois qu'il doit y avoir maintenant 7 ou 8 ans d'antériorité sur cet outil, qui est très apprécié des organisateurs, mais pas que. Dire aussi qu'il y a quand même souvent une volonté politique, et peut-être qu'elle n'a pas été aujourd'hui très notée et prise en compte, mais les élus sur le territoire, par le biais des subventionnements aux organisateurs, peuvent quand même largement insuffler des choix et des orientations. Donc je trouve intéressant l'exemple de l'Ardèche au travers de ces trois axes qui eux sont très marqués et qui font que vous avez plus ou moins d'accompagnement financier selon que vous respectez ou non ces thèmes, donc les aspects sociaux, avec eux une forte propension à développer un accès au sport pour tous. Alors je ne suis pas en train de dire que c'est bien, que telle politique est mal où elle est bien, mais juste dire que par le biais du levier financier, les politiques peuvent influer les ordinateurs sur des thèmes qui leur tiennent à cœur. Les aspects environnementaux, ce n'est pas du greenwashing, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, au travers de l'outil que j'ai démontré tout à l'heure, ils veulent avoir la preuve qu'il y a une consultation qui a été menée, que les choses sont faites dans les règles de l'art et qu'il y a eu vraiment de la concertation à tous les niveaux. Et puis l'aspect économique, puisque dans leur règlement d'intervention par exemple, il y a une plus-value financière pour les ordinateurs qui assure le territoire d'une nuitée passée ou plusieurs nuitées et des retombées assez précises. Le petit visuel que vous avez sur la droite de l'écran, c'est par exemple un guide qui vient d'être sorti cette année, diffusé à très grand nombre d'exemplaires avec le Dauphiné libéré, la PQR locale chez nous, et qui permet de présenter tous les grands événements sport nature du territoire. Donc ils en ont fait une promotion globale, donc ils ont aussi ce rôle-là qui est possible. Dire aussi au travers de l'exemple de l'Ardèche, mais je crois que ce sera évoqué tout à l'heure avec la Loire, qui est aussi un des départements en pointe dans la matière aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus d'outils en ligne pour répondre aussi à ce qu'a évoqué Pascal Bayot tout à l'heure, c'est-à-dire la problématique de la multiple saisie des dossiers. Donc eux, ils vont vers des CERFA compatibles, ce n'est pas encore complètement opérationnel auprès des services de l'État de l'Ardèche, mais en tout cas ils y travaillent ensemble pour avoir ça. Donc cet outil en ligne, on le verra tout à l'heure aussi avec l'exemple du Pas-de-Calais tout à l'heure, ce sont des démarches sous forme interactive en ligne et qui peuvent être réutilisées après de multiples manières et que l'ordinateur n'a pas à ressaisir à chaque demande spécifique. Voilà, c'est aussi l'occasion d'avoir un cumul de données en ligne, on l'a vu tout à l'heure pour les SIG, les systèmes d'information géographique, mais il y a également pas mal de données liées à l'organisation qui sont modélisées et qui peuvent servir aux gestionnaires du département là-dessus. Donc le Pas-de-Calais, c'est un peu le même principe, ils ont développé un guide pratique de l'ordinateur, là aussi pour simplifier les démarches, aller dans le sens d'une simplification des procédures et de plus de consultations. Je ne l'ai pas mis ici, ça serait trop long, mais vous aurez l'occasion d'aller le tester sur leur site, comme je l'ai dit au même titre que la Loire. Ils ont tout un procédé en ligne qui déroule automatiquement, qui est assez intuitif, avec je crois que l'exemple de la Loire, ce qu'ils ont en plus, c'est qu'ils ont réussi à développer un module cartographique en ligne, ce qui n'est encore pas facile et accessible pour tous les départements qui ont travaillé sur cette problématique. Enfin, l'exemple du Conseil départemental de l'ISER, puisqu'ils ont travaillé sur, on va voir plusieurs exemples de territoires, sur le premier, ça c'est un élément assez novateur, je pense qu'il mérite d'être étudié, alors il y a aussi le revers de la médaille, Pascal pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais ils vont vers une démarche où ils ont mis en place un comité territorial, avec les gestionnaires d'espace, mais aussi les autres usagers de l'espace, pour travailler très longtemps en amont, pour toutes les manifestations qui font plus de 1000 personnes, et avoir une démarche qui anticipe toutes les problématiques qui peuvent se poser. Le pastoralisme, on pourrait multiplier les exemples. Donc ça, ça me paraît une démarche très intéressante, qui certes est un peu chronophage, mais en tout cas qui, à long terme, permet quand même de gagner du temps, puisque pris un an à l'avance, entre nous tous, tous les acteurs sont concernés, et les gens apprennent à se connaître, et surtout peuvent avoir un retour pour l'ordinateur, et il sait qu'il ne va pas y avoir un problème, par exemple par rapport au pâturage, au dernier moment, et c'est cet aspect d'anticipation qui est intéressant. Autre exemple développé par l'ISER, qui me semblait intéressant à apporter à votre connaissance, c'est l'exemple sur la Coupe Icar, qui est un gros événement, quand même sport nature, puisque c'est du vol libre, mais très impactant, puisque 100 000 personnes en 4 jours sur le site, donc là, eux, ils sont plus concentrés, avec l'ensemble des acteurs, notamment mairie, gendarmerie, et autres associations, sur l'impact routier, et les flux qui sont générés, les flux de personnes sur le site, et donc ils ont mis en place un certain nombre d'éléments, comme la restriction de circulation, la mise en place de navettes gratuites, ou pour les moins de 12 ans, ou en tout cas, tarifs très réduits, 2 euros, vous voyez, pour les adultes au départ de Grenoble, et puis un certain nombre d'opérations, donc ça, vous voyez, typiquement, le rôle de l'accompagnement d'un conseil départemental, mais on pourrait imaginer qu'un EPCI, ou une commune, soit également dans ce type de logique. Et puis, dernier point, là encore une fois, je sais que beaucoup de départements ont développé ce type d'action, mais je poursuis sur le cas de l'ISER, ils ont, on parle souvent des éco-cups, mais le problème de la gestion des éco-cups, les aspects de lavage et autres, ce n'est pas forcément un aspect simple à traiter, eux, ils ont su, à mon avis, bien le gérer, avec quand même des moyens financiers, puisqu'il y a eu 3 ETP créés, sur cette action-là, et résultat, 300 000 gobelets, une tonne et demie de déchets plastiques économisés, sur l'ensemble des ministrations, pour lesquelles ils gèrent le dispositif, depuis le début. – Sous-titrage Société Radio-Canada